Alors, je dis bonjour. Pour ma part, je vais présenter les nouveautés de produits Autodesk relatifs à la version 2023, essentiellement les couples InfraWork et CV3D. Pour ce qui est de nouveautés d'InfraWork et CV3D, nous pouvons déjà les associer sous quatre thèmes clés, à savoir les analyses des conceptions, les optimisations de la conception, les interopérabilités et aussi les différentes facultés d'amélioration en termes de productivité. Alors, c'est quatre thèmes clés, respectivement pour InfraWork et CV3D. Sur CV3D, ces quatre thèmes clés concernent essentiellement les grading optimisation, qui a été introduit depuis la version 2021.1 de CV3D, qui permet d'obtenir, sur base des itérations, de meilleurs résultats et de manière rapide, sans beaucoup d'efforts, sur tout ce qui est travail relatif à tout ce qui est gradation, je vois la plateforme, travaux de terrassement et ainsi de suite. Nous avons les améliorations également pour les réseaux sous pression, les améliorations pour les volets ferroviaires, qui concernent essentiellement les équipements ferroviaires, les équipements de voie de communication, et également l'explorateur des projets, où il y a des améliorations, qui est cette interface unique qui permet de visualiser, voire d'analyser un projet dans un contexte unique, dans un environnement unique, et également pour le projet 3D. Alors, pour ce qui concerne le CV3D, les améliorations concernent relativement les composants paramétriques, et aussi l'interopérabilité directe avec Autodesk Structural Bridge Design, et on verra également la possibilité qu'il y a maintenant un lien direct des puits Infra-Org vers Inventor. Je vais commencer premièrement par CV3D. Sur ce qui est relatif au grading optimisation, nous pouvons voir que quatre éléments, je dirais cinq éléments sont ajoutés. Nous avons un centre d'aide qui vous permet réellement, qui vous sert d'assistance, j'appelle ça, moi je considère ça comme un guide d'assistance, qui vous permet d'une certaine manière de trouver non seulement des didactifs, mais vous trouverez également des workflows et des fichiers d'exemples qui sont proposés. Il y a les centres de notification, également les graphiques de convergence, qui permettent d'une certaine manière d'avoir, un peu plus avéré sur ce qui est de contrôle, de comment se font les itérations, voire savoir quand est-ce qu'il faudrait arrêter ou qu'il faudrait modifier. Il y a également la barre des progressions qui a été améliorée. Il y a aussi le segment non collinéaire qui permet d'optimiser les travails par la suppression de lignes caractéristiques. Alors, comme corollaire, je dis toujours, c'est qu'avec ça, il y a cette possibilité qui est offerte, qui réduit directement l'instabilité du dessin. Vous avez des dessins qui permettent d'avoir des dessins un peu plus light. Je vais l'expliquer à travers, je vais l'illustrer à travers une vidéo. C'est que là, on voit que depuis CV3D, on peut déjà avoir accès directement au centre d'aide, qui est justement là à droite. Et dans les centres d'aide, vous avez les workflows qui sont proposés. Vous avez des vidéos ainsi que des didacties que vous pouvez avoir. Vous pouvez visualiser certaines vidéos. Il suffit d'avoir Internet. Vous allez là et vous cliquez. Vous pouvez directement visualiser toutes ces vidéos et qui vont vous permettre par la suite de décerner ou de trouver par rapport à l'usage que vous souhaitez. Ça peut déjà servir d'élément d'aide. Et par la suite, lorsque je finis mes manipulations, je vois là, par exemple, je prends les contextes d'une plateforme où j'ai un bâtiment, je dois faire tout ce qui est limites, relatif à tout ce qui est limites extérieures, limites intérieures. J'ai défini mes parkings. Lorsque je suis dans l'interface également de grading optimization, j'ai également le centre d'aide qui est toujours là. Je peux toujours avoir accès à tout moment pour avoir une information quelconque qui est importante pour moi et qui va me permettre par la suite de répondre soit à une préoccupation. J'ai également le centre de notification. Vous avez le centre de notification qui est là, qui vous permet de regarder de manière violente pendant que les itérations se réalisent pour voir si, voilà, il peut vous annoncer également des erreurs, s'il y a lieu. Il y a la barre des progressions qui a été améliorée, qui vous permet d'une certaine manière, pendant que l'itération se réalise, que vous puissiez regarder et visualiser dans tous les angles possibles, ainsi que dans tous les angles possibles, comment se réalisent les itérations. et vous avez également la barre des progressions à droite qui a été améliorée et les graphiques des convergences qui a été améliorés sur ce qui est de grading optimization. Vous avez la possibilité, chaque fois, lorsque vous avez des résultats qui ne sont pas cohérents par rapport à vous, vous pouvez toutefois arrêter et supprimer certains segments et voir personnaliser, encore je dirais, certains critères que vous aurez placés ou insérés d'avance pour avoir des résultats efficients par rapport à votre requête. Vous pouvez les avoir. Là, c'est parmi les améliorations relatifs au grading optimization. Pour ce qui est de réseau sous pression, les améliorations sur Civil 3D relatifs au réseau sous pression, c'est que ce sont plus qu'un aspect d'édition sur ce qui est élément d'édition. Je vois par là les champs de recherche. Il y a un champ de recherche qui a été ajouté. Vous avez la possibilité de faire des éditions en termes d'annotation également sur les profils en long. Et nous pouvons également insérer ce qui est de longueur de coude sur ce qui est des canalisations et avoir la possibilité de faire de réduction de nombre de PIV ou en PVI, Point of Vertical Intersection, ou bien point d'intersection verticaux. Nous avons cette possibilité. Là, également, la possibilité de faire des suppressions dynamiques et les ajouts des profils de référence, voire des ajouts de longueur au niveau de PIV. Sur ce qui est des ferroviaires, les améliorations sont ajoutées. Nous avons la possibilité, il y a des catalogues américains qui sont intégrés, il y a la possibilité de faire des scripts de conversion qui donnent la possibilité de faire des extensions de bibliothèques, des catalogues américaines. Il y a également les étiquettes d'informations sur les dévaires qui sont ajoutées. Il y a des améliorations également sur la possibilité qu'il y a de faire des remplacements des catalogues. À travers une vidéo, on peut avoir accès rapidement aux équipements des connexions de voie des communications. Ce qui est de ferroviaire. J'ai un petit souci, je suis obligé de quitter. Ce qui est des projets 3D, les nettes améliorations, ça, c'est les utilisateurs des Sables Assembly Composer vont réellement faire de la fête, la fête là-dessus. Pourquoi ? Parce que déjà, sur ce qui est des projets 3D, nous avons maintenant cette possibilité de créer des objets courbes, des objets courbes auxiliaires. Et ça, c'est déjà une amélioration sensible. Il y a également cette possibilité de faire des filtres en termes de target surface, des surfacibles. Et on peut également, d'une certaine manière, cibler plusieurs surfaces de manière dynamique, grâce au projet 3D. Alors, en image, je vais aller un peu plus vite, parce qu'il est en cours. C'est que je vois par là, je peux faire des filtres. Je peux faire, là, je suis sur Project Explorer. Je peux faire des filtres de mes colonnes. Alors là, sur Project Explorer, qui est cette interface unique, je vois par là, j'ai alignement, j'ai profil type, j'ai projet 3D. Je peux analyser, voire visualiser tous les projets dans son ensemble, rien que par cette interface. Je peux, pour un contexte, pour un besoin quelconque, je peux directement contrôler, me rassurer sur base d'un cahier de charge quelconque. Est-ce qu'on a respecté les indications ou bien les exigences liées au cahier de charge ? Je peux, sur base de cette interface, vérifier directement tous ces éléments pour me rassurer que tout est fait selon les exigences ou les normes, grâce à une seule interface directe. Et là, il y a des améliorations. On peut faire des filtres, on peut gérer tout ce qui est, on peut faire des éditions de tout ce qui est lignes et polonnes. On peut personnaliser, voire ajouter ou insérer des commentaires. Alors, je vais passer sur ce qui est d'InfraWork. Sur ce qui est d'InfraWork, les améliorations ainsi que les nouveautés relatives à InfraWork 2023. Premièrement, je vais voir, je vais parler des composants paramétriques. Dans InfraWork, nous avons maintenant cette possibilité de faire des mises à jour directes des composants paramétriques. Là, des éléments tels que les ponts, les tunnels, les récupérer directement sur Palette de style. Et je vais voir, par exemple, par une vidéo, c'est que là, on a, par exemple, on a un pont, on peut directement sélectionner un élément de pont, je vois parler en point de ville. On peut ramener ça directement sur InfraWork, sur Inventor. Là, sur Inventor, on peut créer la forme ou bien la forme qui répond par rapport aux exigences de notre conception. Une fois qu'on l'a personnalisé, on peut le récupérer directement. Une fois qu'on l'a personnalisé, on peut le récupérer directement sur InfraWork à travers les palettes de style et je peux directement l'ajouter dans mon InfraWork et les trouver par la suite dans la liste des éléments. Il va directement s'éloger dans la bibliothèque dédiée. Je les ai trouvés dans les groupes sur Palette de style. Je vais les trouver dans les groupes des éléments dédiés. Je vois par là, là, où se trouvent les piles. Je peux directement récupérer ça et faire la mise à jour directe et mon élément sous InfraWork. Donc, ça, ça, il y a encore cette possibilité qui, au lieu de faire plusieurs pas ou plusieurs raisons, c'est que là, vous pouvez directement faire une mise à jour, récupérer des éléments depuis, je dirais, depuis Inventor et vous allez les placer. Il va se placer directement sur la lampe et dans la palette de style là où ils doivent se trouver, que ce soit pour les ponts ou les tunets. On peut directement les récupérer et les placer. Et nous avons également la possibilité, les liens qui sont directs, je dirais, là, avec Inventor, c'est qu'on n'utilise plus l'infrastructure part éditeur. On s'est pu appeler à chaque fois à télécharger pour l'installer, pour établir les liens avec Inventor. Là, on peut directement les récupérer depuis Inventor vers InfraWork. Il y a l'interopérabilité également avec ASDB, Autodesk Truck for Applied Design. qui vous permet réellement de faire les liens qui étaient inidirectionnels, qui étaient bénis bidirectionnels. C'est que vous pouvez, depuis InfraWork, prendre vos éléments. Je prends par l'article illustratif, je prends un pont, je peux prendre un élément de pont par cette vidéo, je peux prendre cet élément de pont, je prends par rapport aux exigences des conceptions, je peux les ramener sur ASDB, faire la vérification. Une fois que je finis ma vérification, je peux par la suite récupérer cet élément et faire une mise à jour sur InfraWork. Donc, les liens qui deviennent bidirectionnels, ça, c'est également une amélioration, une amélioration pour les utilisateurs ou bien ceux qui sont dans les ponts, ils vont s'en réjouir parce que vous avez cette possibilité de personnaliser vos cas de charge, de vérifier, vous pouvez vérifier, générer des notes, des calculs, vous pouvez vérifier des copains de valeur, personnaliser des cas de charge, des cas de charge spécifiques et par la suite les ramener et faire une mise à jour direct de votre élément sur InfraWork. Comme on peut le voir là, on a récupéré des pluies ASDB, on fait le lien et tout.